et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 18 mai 2024 on se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end et la semaine prochaine avec même des tendances je ferai peut-être des tendances à la fin de ce point météo donc restez bien dessus et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker ce point météo donc on va s'intéresser aux orages et aux fortes pluies attendues donc pour ces prochains jours parce que simplement on a comme vous savez des bouts froides qui circulent actuellement sur notre pays donc ça vous le savez très bien et vous le voyez partant vraiment agité on a des averses des orages un peu partout sur le pays de manière dispersée et parfois de très grosses perturbations notamment ici du côté par exemple du grand est on a une très grosse perturbation très peu mobile d'ailleurs c'est d'ailleurs pour cela que on a eu des cumul assez important je rappelle notamment qu'on a eu plus de 100 millimètres donc des très gros cumul qui ont nécessité une alerte rouge sur un département donc voilà et d'autres départements qui étaient en vigilance orange voilà donc ça baisse progressivement mais les cours d'eau restent à un niveau très haut évidemment après donc ces fortes pluies et donc ces inondations qui ont concerné donc le grand est ces pluies voilà sont faibles et ont disparu et sont désormais du côté de la manche voilà sont grandes conséquences cette fois ci mais mais donc voilà on a vraiment ces gouttes froides qui circulent sur le pays et apportant des orages et parfois des orages assez costauds parfois forts accompagnés de grêles notamment ça a été le cas du côté de la moitié sud donc pour cette journée donc de vendredi on a eu des orages parfois forts accompagnés de grêles de fortes rafales et surtout de fortes pluies à l'intérieur également notamment du côté perpignan entre toulouse et perpignan on a pu avoir hier très gros orages ça va continuer pour cette journée de samedi donc on va voir un petit peu au niveau de à rome on va aller voir un petit peu ça suite et vous avez constaté que ça continue donc pour cette journée de samedi avec une nouvelle fois des orages qui pourront prendre une nouvelle fois un caractère fort voilà donc restez prudents à l'intérieur quand même de fortes pluies sont attendues notamment dû au fait que c'est très peu mobile ces orages évoluent très peu ils touchent essentiellement les mêmes les mêmes villes les mêmes secteurs donc restez très prudents si vous habitez du côté des régions centre et également du côté du sud avec des orages qui vont monter en cours de nuit donc restez très prudents lors de cette journée de dimanche la situation va encore changer on a une petite dépression un petit bout de froide très active qui va se mettre en place donc du côté de l'espagne je vais vous faire tout de suite ça au niveau donc des centres d'action au niveau de gfs je vais vous faire voir elle est juste ici vous la voyez elle est ici dans cette petite goutte froide assez costaud quand même qui va progresser en direction donc lundi du côté d'ailleurs des régions centre puis en arrivant du côté du nord faudra la surveiller cette petite goutte froide car elle pourra apporter vraiment un temps plus agitée encore que ces précédents jours avec déjà une hausse des températures mais non seulement des orages beaucoup plus costauds et ça va se voir déjà dès la journée de dimanche avec des orages qui se mettraient en place dès la matinée du côté donc de l'extrême sud-ouest du pays donc vraiment au pied des pyrénées ça devrait évoluer en cours de journée donc entre le sud-ouest en remontant progressivement vers donc le masse centrale avec des orages qui s'annoncent localement actifs localement fort avec de la grêle de forte rafale de vent qui pourra atteindre les 90 km par voire plus sous les cellules les plus fortes donc restez très prudent si vous habitez du côté du sud-ouest et puis pendant ce temps là sur une bonne partie du pays on sera encore sur l'influence d'un temps orageux avec donc des orages qui se produiront avec localement des orages une nouvelle fois localement fort accompagné de fortes rafales de vent vraiment sur les cellules les plus localisées et surtout des pluies vraiment encore une nouvelle fois assez intense localement donc restez très prudent et puis voilà donc ça sera pour les orages de cette journée tout dimanche au niveau des températures les températures resteraient voilà au dessus des 20 degrés en général donc encore plus que pour cette journée de samedi les températures vont encore plus monter donc pour cette journée de dimanche avec des températures qui seraient au dessus des 20 degrés sur la même partie du pays sauf après les orages évidemment où la température va rebaisser un peu mais en général on sera au dessus donc de la barre des 20 degrés sur une partie du pays ensuite pour cette journée de lundi ben la dépression de la goutte froide continue de enfin en tout cas c'est pas vraiment une dépression c'est plutôt une goutte froide qui va devenir de plus en plus intense elle va progressivement remonter donc en direction donc des régions centre vous la voyez ici elle va se creuser elle va progressivement devenir un peu plus creuse et donc par conséquent pour cette journée de lundi on surveille les orages qui s'organiseraient donc sur les régions centre ici notamment du côté de la partie ouest du pays avec des orages qui pourraient être une nouvelle fois localement fort voire fort tout simplement on serait peut-être sur une dégradation orageuse donc à surveiller très près voilà des orages forts qui se mettraient en place même si prochainement la goutte froide devrait mourir mais voilà une fois les orages une augmentation enfin en tout cas une hausse des températures donc pour cette journée de lundi encore donc rester très prudent face à ces orages également sur l'autre france la normandie voilà les petits orages qui se mettent également en place comme ces derniers jours pareil c'est les orages très peu mobiles aussi donc sur ces régions par contre pour la journée de mardi on s'enverra très attentivement voilà une dépression je vous farce un petit peu tout de suite dépression cette fois ci vous voyez à 1005 1005 ici qui évolueraient donc depuis à la militerranée qui remonterait donc depuis l'italie et qui irait en direction donc des hautes france puis en allant du côté donc des îles britanniques avec une dépression creuse certes mais surtout bien pluvieuse parce que on pourrait avoir une nouvelle fois un épisode de pluie assez conséquent du côté donc des régions du nord après donc le grand est ce serait peut-être plutôt le nord donc à surveiller une nouvelle fois à surveiller ces pluies très attentivement on évoque des cumuls très importants ça peut aller de 20 à 50 voire 100 mm sur les plus forts scénarios quand même de très fortes pluies un peu comme le grand est qui serait très peu mobile malheureusement donc qui risque de d'engendrer des inondations et donc de gros cumul évidemment donc ça reste plutôt ça sur la même région à chaque fois vraiment ça risque d'être assez problématique au niveau donc des inondations à surveiller très près la localisation semble plutôt être du côté région nord vers les frontières voilà semble être plutôt là que on attend les plus fortes pluies donc restez très prudent il y a un accord d'ailleurs des modèles sur où passerait les fortes pluies alors pas exactement parce que il y a des scénarios qui vont plus au nord d'autres plus au sud faudra voir mais perturbations à suivre de très près donc pour cette journée de mardi et mercredi car ça durerait plusieurs jours à deux jours au total deux jours de fortes pluies parfois orageuses à surveiller de très très près on pourrait peut-être avoir des orages à l'avant ça dépend des scénarios une nouvelle fois mais peut-être des orages à l'avant de donc de ces pluies notamment mardi mardi dans la journée peut-être des orages qui s'organiseraient mais c'est pas sûr on verra un petit peu tout cela mais c'est surtout le caractère pluvieux à surveiller ensuite même si on devrait avoir quelques gouttes froides qui est serré on a une voilà une hausse de en cyclone qui remonterait jusque le pays sur tout pays finalement avec donc des pressions assez hautes normalement attendu pour ce week-end et les températures en hausse également avec voilà les températures qui pourraient aller en direction donc des 20 degrés environ 20 degrés plus de 20 degrés sur la bonne partie du pays ben écoutez merci d'avoir suivi ce point j'ai rien à rajouter de toute façon voilà c'est un temps très agité comme vous l'aurez compris qui va nous concerner donc restez bien prudent face donc à ce temps très agité sur la france pour ses prochains jours merci d'avoir suivi bonne journée à tous et à bientôt